Aujourd'hui, on travaille autour du mot vivre. Abonnez-vous à ma chaîne et un petit pouce bleu pour me soutenir. C'est parti ! Savez-vous conjuguer ce verbe au présent ? Je vis, tu vis, il, elle, on vit, nous vivons. Vous vivez, il, elle, vive. Le contraire de vivre, c'est mourir. On peut vivre des choses, on peut vivre une histoire d'amour, on peut vivre des choses heureuses et des choses malheureuses. On peut vivre un cauchemar. On peut vivre un moment important. Ici, vivre signifie avoir une expérience. Quand on dit je vis à Paris, ça signifie habiter. J'habite à Paris. Le participe passé de vivre est vécu et le participe présent, qui est aussi un adjectif, est vivant. Vivant. On va dire un être vivant. Ça peut être aussi une atmosphère. C'est très vivant. Ça peut être... vivant peut être aussi un nom. Par exemple, un bon vivant. Un bon vivant est une personne qui profite bien de la vie. Quelqu'un qui mange beaucoup, qui rit beaucoup, qui est heureux. C'est un bon vivant. On utilise aussi un autre mot plus rare, viveur. Un viveur est un bon vivant. Quand on peut vivre quelque part, quand on peut supporter une chose, on utilise l'adjectif vivable. Ça signifie acceptable. vivable. Le contraire est invivable. Quand une chose est vivante, on dit aussi qu'elle est vive. C'est l'adjectif vif, féminin vive, qui signifie vivant, ou bien en vie, ou bien plein de vie. Le nom est donc vie. La vie. Être en vie, c'est ne pas être mort. Être mort. Être en vie. Être vivant. Être en vie. Il y a plusieurs utilisations du mot vie. On l'utilise par exemple dans le train de vie. Avoir une belle vie. Mener la vie de château. Avoir une vie d'enfer. Il y a beaucoup d'utilisation de ce mot. Il y a également l'adjectif vital. Vital. C'est le contraire de mortel. Quand on dit c'est vital, ça signifie c'est important. Et au contraire, quand on dit c'est mortel, ça peut vouloir dire il y a danger de mort. Mais ça peut aussi dire c'est puissant. En langage familier, c'est mortel. Ça signifie c'est puissant, c'est très bien. C'est plutôt un mot positif. Vous faites attention. Vital signifie seulement c'est très important. Alors que quand on dit c'est mortel, donc c'est mortel n'est pas l'exact contraire. C'est mortel peut être très positif. C'est mortel, ça signifie c'est excellent. C'est très bien. J'apprécie. Par contre, si on dit que ce champignon est mortel, alors là, ça signifie que c'est un champignon dangereux. Faites attention. C'est différent. Quand on a une santé, un dynamisme remarquable, on dit qu'on a de la vitalité. La vitalité. Donc je reprends. Le nom, c'est la vie. Adjectif vital. Et il y a un autre nom. La vitalité. Mais ici, c'est pour indiquer plutôt le dynamisme. La vitalité. Par exemple, la vitalité d'une entreprise. La vitalité d'une personne. Ça insiste sur son dynamisme. Le dynamisme d'une personne, d'une chose. C'est assez proche du mot vivacité. La vivacité, c'est le caractère de ce qui est vif et donc vivant. La vivacité. Par exemple, la vivacité d'esprit. Quand on a l'esprit vif, quand on pense vite, quand on pense vite et bien, quand on est intelligent, eh bien, il y a de la vivacité d'esprit. La vivacité. La vitalité insiste plutôt sur la santé. Le dynamisme. La vivacité insiste plutôt sur la rapidité. L'intelligence. La vivacité d'esprit. Un autre adjectif ? Viable. Attention, ça ressemble à vivable, mais c'est bien viable. Viable. Viable, c'est ce qui est apte à vivre. C'est ce qui est durable. Le nom est la viabilité. Par exemple, la viabilité d'un projet. Vous avez un projet et ce projet va pouvoir être réalisable. Eh bien, il est viable. Votre entreprise va pouvoir durer. La viabilité d'une entreprise. Viable. La viabilité. La viabilité, c'est ce qui peut vivre. C'est ce qui peut durer. La viabilité. On reprend l'adjectif à partir de vif. Vif, vivant, il y a un adverbe. Vous le connaissez ? Vivement. Beaucoup de mots aujourd'hui, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas fini. À partir du mot vivre, vie, il y a encore d'autres mots. Peut-être que vous les connaissez. Par exemple, les vivres. Les vivres. Les vivres, c'est la nourriture. Manquer de vivre. Apporter des vivres. Avoir des vivres. On l'utilisait beaucoup, notamment dans un cadre de guerre. Quand dans une situation de guerre, il y a des personnes qui vont être chargées du ravitaillement et de s'occuper des vivres. On utilise le mot vivre plutôt dans des situations critiques. On ne va pas l'utiliser au quotidien. Vous n'allez pas dire je vais au supermarché acheter des vivres. C'est complètement exagéré. Vous allez faire quelques courses, mais vous n'allez pas acheter des vivres. Vous n'allez pas acheter de quoi vivre. Même si c'est le cas, on utilise le mot vivre uniquement dans des situations critiques. Il y a deux mots à partir du mot vie, qui signifie ce qui sert à la vie, ce qui est nécessaire à la vie. C'est le mot viande et le mot vitamine. Vous le saviez ? La viande, les vitamines. C'est ce qui sert à la vie. C'est ce qui est nécessaire à la vie. C'est ce qui permet de vivre. Il y a un autre mot. C'est le mot viager. Un viager. C'est un mot qui appartient au vocabulaire du droit. Le viager, c'est ce qui doit durer le temps de la vie d'une personne. Donc le viager, c'est un contrat. Par exemple, votre maison, vous allez la mettre en viager. Quelqu'un va prendre votre maison en viager. Il va donc vous payer chaque mois ou chaque année une rente. En général, c'est chaque mois. Et donc chaque mois, cette personne va vous donner une certaine somme d'argent. Si vous mourrez, eh bien, votre bien, votre maison, votre appartement reviendra à cette personne. Alors l'intérêt du viager, c'est de s'assurer une rente jusqu'à sa mort. Alors quelquefois, ça peut être une bonne affaire. Et une bonne affaire, en général, c'est une mauvaise nouvelle pour le principal intéressé. Donc si la personne décède très tôt, alors son bien va revenir à celui qui avait versé la rente viagère. On dit avoir un viager ou être enviagé. Encore un mot, il s'agit cette fois d'une doctrine. Une doctrine, c'est le vitalisme. Le partisan du vitalisme, c'est le vitaliste. Le ou la vitaliste. Allez, on reprend tout ce vocabulaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots. J'espère que vous avez pris des notes. Ce n'est pas trop tard. Maintenant, c'est le moment de la révision. On voit si vous avez acquis ce vocabulaire. Vous êtes prêts ? Le mot du jour, c'est le mot vivre. Le contraire, c'est mourir. Vivre, on conjugue. Je, vis, tu, vis, il, vis, elle, vis, nous, vivons. Vous, vivez. Ils, vivent. Elles, vivent. La doctrine philosophique, c'est le vitalisme. Le partisan, c'est le la vitaliste. Il y a beaucoup d'adjectifs. Par exemple, vital. Vital, le contraire, c'est mortel. Mortel, ça peut être utilisé de manière positive et négative. Quand c'est positif, ça signifie c'est excellent, c'est très bien. Avoir la santé, avoir un dynamisme exceptionnel, c'est avoir de la vitalité. Et quand on est vif d'esprit, quand on pense vite, on a de la vivacité, la vivacité d'esprit. Pendant la guerre, la nourriture, la nourriture, ce sont les les vivres, les vivres. Il y a deux mots en relation avec le avec la nourriture qui signifie ce qui sert à la vie, ce qui est nécessaire. C'est le mot viande et vitamine. Oui, les vitamines. Ce qui est apte à vivre, ce qui est durable, l'adjectif est viable. Le nom, la viabilité, la viabilité. Vivable, le contraire, c'est invivable. D'ailleurs, on peut l'utiliser pour une personne. C'est une personne invivable. Ça signifie c'est une personne désagréable. Il est invivable. Il est désagréable. Elle est invivable. Elle est désagréable. On ne peut pas vivre avec cette personne tellement elle est désagréable. Invivable. Je continue. Vivre, le participe passé, c'est vécu. Participe présent, c'est vivant. Vivant, synonyme. Vif, féminin. Vive, adverbe. Vivement. Très bien. Vous avez pris des notes ? Vous devez prendre des notes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots à mémoriser. Dès que vous avez terminé la prise de notes, vérifiez dans le dictionnaire car certains mots se ressemblent un peu. Il est possible que dans votre langue, le même mot puisse signifier deux ou trois choses différentes. C'est tout à fait possible dans le cas de vivre. Le devoir d'aujourd'hui, il est très simple. Vous allez écrire dans les commentaires un proverbe dans lequel il y aura le mot vie. A bientôt pour une prochaine leçon de vocabulaire. Abonnez-vous ! Voilà !